Comment tu as fait l'exercice ? c'est impeccable, vas-y si tu peux nous faire visiter tu vois là tu as déjà un intrus il est partout lui alors c'est quoi la spécificité ? on l'a réaménagé exprès pour le VFC, à la base c'est un car qui avait 59 places on l'a mis à 30, avec des espaces d'un mètre entre 5 sièges vas-y viens avance, il y a du wifi aussi à l'intérieur tu vois là tu as un petit poids de cuisine, tu vas te baisser, ça serait dommage tu as des toilettes, des frigos, des machines à café il y a tout ce qu'il faut puis au fond on a aménagé une petite table tu vois c'est pas mieux aux joueurs de faire un petit peu un poker ils jouent, ils s'amusent bien c'est assez spacieux alors là parce que là tu as des tables, tu vois pas ça dans les bus normaux on va dire non, c'est rare c'est rare et tout ça forcément c'est sécurisé, je vois, il y a la prise USB oui, la prise USB, la prise 7h, tout ce qu'il faut pour le confort des joueurs, pour le transport parce qu'en général on fait 3h minimum de bus c'est 3h minimum et maximum tu as déjà fait combien avec ? c'est 6h voilà je regarde, tu es quand même spacieux aussi, tu as de l'espace ouais, moi je suis grand, un peu costaud, tu vois ouais tu vois, je ne peux pas reculer ouais franchement on est bien le confort de route ouais c'est top tu ne sens pas trop les mouvements de la route le staff il se met où le staff ? le coach, le coach ici tu vois il a déjà mis toutes ses assises avec toutes les affaires là il a tout installé le siège 1m40 tu vois ça permet au joueur de prendre la bouffe et puis de bien s'allonger ouais c'est tout pour le confort c'est le maître mot c'est le maître mot, confort absolument donc là il y avait les intendants qui étaient avec toi vous étiez en train d'installer, vous faisiez quoi là ? en fait on chargeait toutes les mâles avec les joueurs, avec les méo des joueurs, la nourriture ouais voilà ouais tu installes tout, toi c'est toi voilà toi tu dois faire attention à tout en plus alors tu as la conduite ouais, je dois faire attention aussi à l'écurité ouais et aussi à ce qu'on va transporter ouais c'est ça c'est pas c'est des vices, c'est des gens enfin c'est pas des gens normaux ouais c'est ça on peut se le dire des joueurs pro, une équipe, un staff le président aussi faut pas non plus faire n'importe quoi sur la rue si on fait en général ils jouent aux cartes ils jouent, ils rigolent au mieux souvent ils écoutent la musique ouais c'est même arrivé sur l'élément où Jérôme il est venu il appuie sa télé puis il appuie sa télé puis ils ont joué à la console ok ah oui vu que tu as la wifi ouais 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 c'est une fierté quand t'es un gamin de Valenciennes que tu vois à Stade depuis que t'es tout petit et que tu transportes VA c'est comme Eddy Eddy il est de VA ok ouais c'est un honneur, c'est un kiff mais tu travailles pour qui ? je travaille pour les autocars Finan c'est une boite qui a 100 ans cette année ? ouais ouais on les a fêtés début du mois ouais ils ont 100 ans donc j'y suis depuis 6 ans tu vois on fait de la ligne on fait du voyage du tourisme de l'Angleterre et toi tu fais quoi ? de la ligne du voyage du tourisme ? je fais tout et en plus quand tu pars tu restes avec eux je vois tu dors à l'hôtel ouais on est à l'hôtel on est avec eux on est avec eux on mange à part par contre tu vois et on dort dans le même hôtel au même étage on est avec eux quoi tout dépend de quand même il y a une certaine responsabilité on va se dire ou quoi je sais pas dis moi dans la gestion de la journée pas du match en lui-même mais tu fais partie quand même intégrante du match quoi on fait partie ouais on fait partie du groupe après on fait partie du groupe mais il faut savoir aussi se mettre un petit peu en arrière quoi faut pas toujours vouloir être devant quoi ouais parce que le mot d'ordre la priorité la priorité sur ça c'est c'est de c'est la discrétion aussi ouais j'allais te le dire c'est la discrétion et c'est ce qui est difficile à trouver au début et quand tu fais que tes supporters quoi le costume de supporters tu le mets dehors quoi tu le mets pas dans le bus quoi ce qui se dit dans le bus ça reste dans le bus par exemple faut pas que ça aille sur les forums ou autre ouais c'est quoi c'est mais est-ce que ça a été compliqué pour toi les premières fois je pensais que ça va être plus dur ouais puis après j'ai assimilé que je suis sur mon lieu de travail c'est le travailleur numéro 1 quoi je véhicule aussi l'image de la société ouais c'est euh c'est pas le supporter hein c'est la société la particularité de finances c'est quoi c'est une mode familiale ouais malgré qu'on a été rachetés par la RATP ouais on reste quand même familial ouais il y a combien d'employés il y a une quarantaine de producteurs et une flotte de bus ouais il y a une trentaine de bus 30 à 40 bus ouais ouais quand même ouais ouais après on a aussi Finan en Parmentier à Cambrai puis une autre dans l'Oise ok et euh t'as des anecdotes est-ce que t'as des anecdotes avec les joueurs même si tu viens de me dire que t'as pas le droit d'en parler c'est la discrétion mais des anecdotes que tout le monde peut savoir ou même que toi peut-être que t'as fait amuser le groupe non mais je me rappelle une fois on partait on partait au sac Philippe on était à deux conducteurs ouais et puis d'un coup dans le bus il y a une odeur abominable en fait et euh il y avait Tiago en fait Tiago quittait aux toilettes et il y a plus l'odeur du bus quoi il sentit des toilettes et tout le bus il l'a posé quoi c'était pas mal ouais ouais parce que t'as les toilettes à l'intérieur ça c'est la vie en communauté ouais voilà c'est ça il y a plus tout le bus et ta relation que t'as avec le staff alors ? durant le trajet ou avant le trajet ? le staff ils me disent si on veut s'arrêter le bon moment ils me disent où est-ce qu'ils veulent s'arrêter si on prend une aire où il y a beaucoup de magasins ou de robes ou juste des toilettes ceux qui gèrent me disent moi je m'arrête voilà ils me demandent aussi de l'étendre parcours généralement entre l'hôtel et le stade ouais ou entre le centre et l'hôtel ouais comment ça se passe à l'extérieur ? bon là tu vas arriver tu vas déposer les joueurs c'est ça ? ouais et bon après voilà on est la veille mais le lendemain comment ça se passe ? ben le lendemain demain en 10h30 je vais conduire Eddy Eddy et Mathieu au stade ouais donc là ils vont préparer le vestiaire ouais ouais toi tu les attends ? ouais je les attends je les ramène ouais une fois que je les ai ramenés vers 6h je prends les joueurs tu reprends les joueurs et tu repars ouais et t'es escorté ? qu'est-ce qui se passe ? ah souvent on est escorté ouais ouais c'est que ça vide tous les bouchons ouais quand on va à Metz, Nancy, Hausserre on est escorté ok parce que j'ai l'impression que tu es le chauffeur de bus comme tu as dit tout à l'heure il fait partie du stade ouais c'est l'habitude en fait voilà on a eu du devoir Eddy, Mathieu, Ahmed, Nico, Jérémy j'apprends à le connaître ouais voilà donc c'est facile ? ouais 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 et par contre pour un chauffeur de chez nous qu'il fait on m'a déjà dit qu'il était stressant parce qu'ils avaient l'impression d'être espionnés en fait ouais ils les connaissaient pas ils avaient l'impression de tu vois ouais ouais puis après c'est aussi le fait que c'est tellement timer plus qu'une ligne entre guillemets parce que tu as un résultat sportif qui joue derrière qui te fait voilà ouais par contre ça sera encore meilleur si tu ramènes les 3 points ouais justement tiens ouais quand tu pars bon en tant que supporter forcément tu espères gagner bien sûr en tant que chauffeur je pense que tu espères d'avoir les 3 points parce que l'ambiance elle doit être elle doit pas être la même quand tu perds ou quand tu gagnes non puis après t'as des joueurs qui l'extériorisent un peu plus que d'autres ouais t'as des joueurs tu vois ils montent dans le bus ils ont tu vois que c'est pas bien quoi ouais 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 c'est un mot ou deux tu vois de les réconforter c'est bon et quand ça gagne bah ils sont heureux là ils rentrent ils mangent les pizza direct ouais ouais toi ils mettent la musique à fond ou de toute façon ils ont pas besoin ils mettent leur musique ouais ouais c'est vrai qu'ils mettent la musique quoi ouais c'est vrai qu'ils prennent le contrôle de ton autoradio non 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 c'est vrai non ils mettent leur musique quoi ouais ouais alors le but je le vois circuler de temps en temps quand il n'y a pas de match c'est quoi ça alors on le prend de temps en temps pour des sponsors ouais ouais on le prend vraiment pour des bons clients et ils sont contents alors ces gens là ok ouais qu'est-ce qu'ils ont ces gens là ils font le bus de V1 ils font le bus de V1 on a le bus de V1 et pour les petits c'est aussi c'est assez magique ouais c'est magique ouais 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 et là pour les petits le chauffeur du bus de V1 c'est le Neymar du bus quoi ouais ça m'est arrivé où je suis parti dans un parc d'attraction où je leur ai dit que je voyais le maillot de V1 c'est moi qui l'ai conduit et là le tout il s'est merveillé quoi ouais il s'est merveillé quoi ouais enfin l'ancienne c'est comme tu le dis c'est une vitrine et une fierté pour les gens bien sûr bien sûr les gens ils font des rares de leur clame quand je suis arrivé à Finan que j'ai vu sur le dépôt le bus de V1 ouais ça fait quoi mon but c'était de venir à la conduite là ouais ouais c'était mon but et tu y es maintenant j'y suis bon tu vas pas lâcher la place euh non je t'as lâché à quoi